voilà donc quand vous arrivez sur le côté droit là vous avez un petit peu toutes les arbres en préparation vous pouvez voir ici parce que bientôt il ya un événement qui s'appelle la taïc antenne donc là vous avez des arbres qui vont être présentés qui partent à la fois pour la vente mais aussi pour l'exposition voilà ici avec l'atelier sur la droite et une partie aussi des poteries qui sont à vendre et sur la partie gauche vous avez quelques feuillus alors quand je dis quelques c'est à dire qu' il faut prendre le temps de se baisser parce que de suite on rentre dans le vif du sujet voilà avec des bases exceptionnelles mais pour l'ensemble des arbres regardez cette arabe le berger par exemple ici également la même chose alors ici ils appellent ça qu'a aidé d'accord qu'est ce sont des érables bien entendu le climat ici complètement différent de celui que l'on connaît de celui qu'on a vécu là à tokyo pendant quatre jours ici magnifique azale et satsuki alors il y a énormément d'espèces par exemple ici magnifique pain blanc le climat est assez il fait beau mais il fait froid là on est plutôt un climat montagnard bientôt il va se mettre à neiger donc les arbres sont aussi protégés ici par exemple c'est quand même un endroit qui est proche de la maison pour protéger certains arbres donc je pense que c'est stratégiquement voulu de mettre ces arbres ici alors qu'il ya certains certains arbres de culture de genévrier notamment qui sont un petit peu plus loin regardez ce les traits en culture toujours on peut remarquer des cultures dans deux pots vous avez un pot de dans lequel est planté là et vous avez un pot de protection et vous voyez qu'ils mettent du plastique même pour pas que le pot gèle et là vous avez un les traits magnifique ici là vous avez un arbre que vous devez certainement reconnaître on le voit souvent souvent dans les magazines c'est une pièce exceptionnelle je peux vous dire que je suis très très ému de voir cet arbre c'est c'est magnifique on va se rapprocher on va vraiment l'étudier dans les bois morts c'est exceptionnel ce travail là on est sur un arbre qui est multi centenaire c'est des arbres vénérables regardez ça c'est somptueux quoi alors celui ci est très 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 connu il ya d'autres d'autres genévrier bien entendu qui sont en construction voyez par exemple ici alors c'est des greffes un là vous avez des arbres qui ont des qui ont des greffes en attente et qui tige beaucoup voyez laisse tiger donc on laisse prendre d'abord les greffes sur des grosses bases énormes et ensuite on viendra travailler pour densifier l'arbre comme on peut voir ici d'ailleurs on peut regarder de près vous voyez les flèches de cet arbre ici ou ici très très particulier de cultiver ce type de genévrier il faut un climat qui soit à la fois froid humide beaucoup de soleil les arbres sont positionnés vraiment plein soleil et ça ça c'est particulier alors je sais bien que moi dans mes vidéos de temps en temps je vous explique que je cultime et genévrier à l'ombre par contre il faut pas confondre les choses c'est à dire qu'ici on a un climat qui est humide donc là c'est la montagne climat humide montagnard c'est très particulier là vous avez encore une pièce magnifique regardez ces bois et surtout la veine comment elle est traitée voilà franchement c'est une oeuvre d'art quoi le bois il remonte même l'arrière de l'arbre bien sûr est traité les volumes la densification est énorme la densité de ce feuillage regardez ça là vous passez pas les doigts entre les écailles coin c'est impossible très très dense et puis beaucoup beaucoup de mouvements dans ces arbres à côté bien sûr va trôner pas forcément de très grosses pièces mais des petites pièces également donc voilà sur les étagères vous n'avez pas que des que des maus vous avez aussi des arbres très fins très raffiné travaux sur les bois voyez en cours par exemple ici c'est un travail qui est pas encore fini donc ça se fait en plusieurs fois le bois mort ça ne se fait pas en une seule fois il faut aussi prendre le temps de faire les choses et que l'arbre vieillisse beaucoup d'arbres en préparation avec des travaux de ligatures comme on peut voir ici ligatures au cuivre sur le genévrier il ya des arbres de folie ici incroyable s'arrêter sur toutes les pièces c'est quasiment impossible regardez ici ce mouvement de ce genévrier n'a pas été nettoyé il a été laissé un petit peu à la pousse donc on voit les flèches alors le genévrier c'est que c'est quand même une des essences favorites bien sûr des japonais on les voit souvent en concours voilà ce qu'on est venu voir sont des pièces exceptionnelles et même pour ce qui concerne les feuillus regardez les les épaisseurs des troncs et surtout des diamètres de branche incroyable c'est très 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 dense même au niveau du feuillage du du branchage comment te dire donc bien sûr en blague parce que là la ramification ramification comme ça c'est moi ça me va aussi par contre je vois qu'ils n'hésitent pas à couper certaines branches des fois qu'ils sont mal placés j'en vois une là je vois une coupe assez énorme sur cet arbre et pourquoi ils ont laissé le moignon ils ont laissé le moins une raison bah pour que c'est qu'elle est à l'intérieur et après couperont ça fera une cicatrice plus propre surtout sur les pseudocidonia qui font des gros bourrelets cicatriciels sur un pseudocidonia ici on parle de cette coupe voilà cette coupe ici là et ben voilà comment ils font ils laissent un moignon ça fait le retrait de sèv le bourrelet cicatriciel rien là il se fait ici il se fait après ils vont creuser parce que si tu creuses dès le départ sur le sidonia tu as un bourrelet cicatriciel qui est très puissant et il se gonfle ça te fait une boule ça fait une boule en faisant cette méthode là tu n'as pas la boule donc ici on a pas mal d'arbres de en cours de travail je veux dire en cours de travail tout ce volume là là qui est ici que tu vois là ouais c'est un point de greffe en fait d'accord ils sont venus par derrière là ils ont greffé une variété ouais et après donc la greffe a prise ils ont sevré la greffe ils ont sevré l'autre feuillage qui était sûrement là ils ont pris le relais avec cette variété idem idem pour la tête et là c'est sûrement une greffe on voit le fil là qui a serré la greffe derrière c'était une greffe parce que à la base cet arbre là c'était peut-être là aussi rien c'est une branche qui est greffée on le voit carrément le feuillage n'était pas bon sur cet arbre là donc du coup monsieur yura il a choisi de greffer un bon feuillage donc ici tu vas retrouver beaucoup beaucoup d'arbres avec des greffes c'est à dire pour optimiser le rapport entre la qualité du bois et la qualité du feuillage en france on a encore du mal à se projeter là dessus beaucoup de personnes des fois ont des genévriers très intéressants en atelier mais avec des feuillages vraiment pas bon comme le pifzeriana c'est ce qu'on prend qu'on veuille faire des mises en forme sur des arbres comme ça on veut un peu se faire plaisir et tout bien sûr mais c'est pas pérenne dans le temps on n'arrive jamais à finir l'arbre après un moment donné une fois qu'on a vu que ça fonctionnait pas on l'accepte ou pas on peut toujours choisir de greffer et de repartir avec une variété qui permettra de faire un arbre établi avec des beaux nuages comme on peut voir sur certains génévriers danses et on voit que les plateaux ils sont tenus quoi il n'y a pas donc c'est un peu le c'est un peu le but de greffer des bons feuillages pour faire quelque chose de pérenne moi je voudrais te poser une question ouais en france on critique souvent liquidagine très blanc alors qu'ici on voit très bien les arbres travailler et je trouve ça magnifique bien sûr mais les japonais ils mettent pas tout ça c'est un peu liquide à jean très blanc c'est la mode italienne c'est les italiens qui ont tendance à j'en ai même vu moi presque mettre de la gouache blanche mélangé moi je personnellement c'est pas c'est pas ce que ce que j'apprécie moi je les aime bien quand ils sont voilà comme ça même pour une expo même s'ils sont pas tout à fait blanc un peu grisé c'est ce qu'on observera dans la nature après il ya des personnes qui veulent le bois mort très blanc il y en a même en italie notamment ils mettent de l'huile sur les veines vivantes il ya déjà le contraste si on fait un bon travail on des squam la première couche au papier de verre on peut poncer pour affiner on fait pas ça d'un jour avant l'expo enfin ça un mois avant un mois et demi on nettoie le bois mort on le rince on le brosse au nylon s'il faut le liquide à djinn on peut le diluer on peut mettre une pointe d'encre de chine si on veut dedans on obtient un résultat à somme tout assez naturel ou se rapproche de la de la montagne c'est suffisant d'encre de chine pour qu'ils soient pas trop blancs mais ça reste quand même blanc moi j'aime bien ça à l'aïsant là ils sont là ils sont visés par la vie que la priorité première du liquide à djinn c'est quand même la protection du bois alors le liquide à djinn il faut se alors c'est une prévention contre les parasites du bois il ya des gens qui disent c'est protection du bois et on met aussi du liquide à djinn ça empêche qu'il pourrit pas du tout le liquide à djinn n'empêche pas que le bois pourri le liquide à djinn c'est un répulsif contre tous les xylophages tous les insectes xylophages qui vont percer des trous dans le bois qui vont grignoter tout ça c'est en prévention pour ça après si vous avez du bois qui pourri faut utiliser du durcisseur Yura Takahashi Hi How are you ? Fine ? Fine ! Thank you Nice to meet you Nice to meet you Thank you Bonjour Bonjour la France Donc c'est le propriétaire il nous invite à boire le thé Et bien on va aller boire le thé Il faut aller boire le thé Allez il faut aller boire le thé c'est parti Donc là c'est la pièce pour les invités vous pouvez voir une pièce exceptionnelle sur le côté gauche là qui est exposé sur un tokonoa Magnifique magnifique arbre donc c'est un kamasi paris ça fait 4 et 3 7 arbres voilà ici là tout en bas vous avez 3 arbres 3 petits arbres Très poétique Très très poétique ouais ouais tout à fait C'est comme quoi tu vois quelqu'un qui a un jardin avec des arbres très puissants Vous avez vu il y a des arbres le tronc c'est notre corps hein Il peut tout à fait avoir quelque chose De très léger de très fin C'est quand même aussi les lettres de vue Il peut avoir aussi quelque chose de très léger très fin La sensibilité Quelqu'un qui aime les gros peut être sensible à un tout petit arbre Ça c'est ce que l'arbre il dégage Toi tu vas aimer moi je vais pas aimer Un tel il va aimer Ça se commande pas Quand t'es touché par un arbre c'est comme ça Exactement Mais au Japon bon Il y a des arbres qui ont tellement de généries que tu parles qui au fond Moi celui de Kawabe qui est là C'est plus que millénaire Ouais Ici on a aussi une collection de poterie extraordinaire Avec beaucoup beaucoup de patines sur les pots Regardez ici cette patine Donc quand je parle de patines encore une fois je vous montre Je touche pas les poteries Ici vous avez des différences de couleurs Par exemple ici aussi on voit des différences de couleurs Et ça c'est la patine déposée au fil du temps Je continue en même temps à vous montrer des poteries que l'on a pas l'habitude de voir en Europe Ce sont des poteries très longues Poteries antiques Poteries antiques ouais Regardez un petit peu la taille de ces poteries Très longues et peu profondes Ouais en largeur Ouais très particulières Il y en a vraiment partout des poteries Pour les amoureux des pots Là vous pouvez voir ces qualités de pots exceptionnelles Et il y en avait encore d'autres beaucoup plus petits par exemple ici Voilà pour les amoureux des poteries je sais que vous êtes nombreux à observer aussi des pots comme ça Là ici des pots assez bruts Alors ça cette forme là elle est assez particulière Puis en fait c'est le chapeau des anciennes jarretées Qui sert de moule pour ces pots Et on appelle ça le style Namban Voilà Et moi j'aime particulièrement cette forme Et je pense que je me ferais un jour plaisir avec ce type de pot On continue la visite ? Il y en a partout Ouais absolument partout Si tu veux voir des arbres on travaille avec les pots pour les greffes Tu passes là tu vas derrière Ouais Parce que j'ai pris un peu d'avance sur toi là Ok J'ai l'avantage de ne pas filmer Tiens je vais te faire voir un arbre qui m'a laissé sans voix D'accord On peut voir sur la droite là Il n'y a pas que les arbres Il y a aussi les poteries La taille des poteries Là regardez vous voyez la brouette et la taille des poteries Ça vous donne une idée Regardez ce pain là Il est incroyable aussi Beaucoup beaucoup de genévriers Il y a quelques zifs aussi hein Il y a quelques zifs Bon voilà Il y a du taxus Il y a du taxus Il y a du rigida Bon ça ça va tout être greffé hein les rigida Les rigida ils vont être très bien Ouais ouais d'accord C'est un arbre greffé hein C'est un arbre greffé depuis 3 ans Donc il ne va pas tarder à travailler T'as vu les greffes comment elles auront pris 3 ans que l'arbre est greffé Regardez la taille de ses flèches Ouais 3 ans Voilà 3 ans il y a des flèches de 60 centimètres Celui là c'est pas forcément un rigida je pense à l'origine Non parce qu'il n'a pas l'écorce du Il n'a pas la couleur du bois du rigida Ni même l'écorce C'est peut-être un tohoku Ou une autre variété Un gros genévrier du nord d'Okaïdo peut-être Ici là ce bac est aussi grand qu'une brouette L'arbre il fait 1 mètre 1 mètre 10 à 1 mètre 20 Il n'y a pas un moment où il est droit cet arbre quoi On va rentrer dans la serre Où il y a énormément C'est désormais en greffe Mais avant de te faire voir la greffe Viens voir ici C'est sublime ça Alors en plus vous voyez j'ai même pas assez de recul C'est à dire que je suis quand même en grand angle Voilà Vous n'aurez pas le pot Je suis désolé je ne peux pas m'enculer plus Mais par contre là vous avez une base Alors si je mets ma main à côté Voilà ça vous donne une idée La base là ici là 45-50 cm Le pot est très grand Et le pot il est très très grand Le pot 80 c'est le pot Ouais au moins 80 Ouais 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 80 Magnifique Il est juste à côté Un autre Donc un peu plus grand celui-ci Un peu plus fin Un peu plus fin Tout est relatif ici Ca fait au moins 30 cm Et dans un pot beaucoup plus petit Et dans un pot beaucoup plus petit Avec une branche basse ici On va s'approcher Et voilà Voilà En fait on a tout le long Enfin ces arbres Ouais qu'est-ce que tu ressens devant ces arbres Gabi ? Je suis sans bois En fait c'est compliqué parce qu'on est ému en même temps Eux ils ont l'habitude de travailler ce type d'arbre Nous on se régale C'est un véritable régal De se balader dans les allées Il y en a partout 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 Alors j'essaye de vous voilà En plus il faut se faufiler parce que c'est assez petit exigu pour passer Vous voyez entre les pains ici Et puis de l'autre côté vous avez ici un genévrier Voilà Voilà ce sont des arbres Qui sont greffés depuis peu de temps Ils sont sur la reprise Ouais ouais Ils mettent carrément des petits sachets de thé remplis d'engrais dans le petit pot également Vous en avez ici des sachets de thé Voilà il y en a partout 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 Ça évite bien sûr de colmater les pots dans les substrats Ici aussi on voit très bien comment ils font leurs greffes Greffes par approche Là ça presque reprit pas encore On voit ici le point de greffe ici A l'intérieur de la veine Bientôt le feuillage aura repris T'en avais le pot Juste là ouais Juste voilà Pour que On puisse voir le taxus qui est derrière C'est un arbre exceptionnel Regardez les bois morts de cet arbre D'une qualité Le feuillage Alors il laisse pousser un petit peu le feuillage Taxus bacata apparemment Je crois pas que ce soit un cuspidata celui-ci C'est plutôt un taxus bacata celui-là Mais alors regardez ce mouvement ici en dessous C'est fou On est à genoux devant des arbres Voilà En gros on se met à genoux devant chaque arbre qu'on voit Parce que là Regardez-moi cette structure On est comme des enfants là Comme des enfants On s'aperçoit qu'on a beaucoup à prendre Ah oui oui Bien sûr De toute façon c'est ce qu'on disait On apprend toute notre vie Mais l'avantage de venir ici C'est ce qu'on est venu chercher aussi C'est ce qu'on est venu chercher C'est-à-dire D'être greffé Ici Pareil Avec des bois somptueux Ici aussi J'essaye de vous montrer un maximum de bois mort Parce que c'est quand même exceptionnel D'en voir autant Dans un si petit espace Voir autant de merveilles Parce que là c'est carrément C'est des merveilles Même pour des arbres qui sont en culture Comme celui-ci qui est juste devant moi Qui n'est pas encore formé Vous voyez que toute la structure Ici on est encore sur le genévrier communiste presque Et on va ensuite passer sur ce feuillage ici Qui est donc la greffe Mais qui est aussi surtout l'espèce spécifique Qu'utilise ici le maître Il y a quelques arbres qui ne sont pas en bon état Donc on m'a expliqué que c'était les arbres des clients Qui venaient Qui avaient des problèmes avec leurs arbres Donc lui il les faisait Il les traitait Il les soignait Il les faisait repartir En principe ici On a le privilège de venir Grâce à Alexandre Sinon Ce n'est pas ouvert au public ici Regardez encore ce genévrier incroyable Regardez cette forme particulière Et puis La préparation des bois ici Ensuite l'arbre va être entièrement recouvert Bien sûr par ce feuillage Qui est en train de pousser Donc une serre exceptionnelle Je vous montre quand même la grandeur de cette serre Et regardez la structure qu'ils utilisent pour protéger Voilà Ça aussi c'est important de bien comprendre Que pendant l'hiver il faut protéger les arbres Mais protéger les arbres d'une certaine façon Vous pouvez voir qu'on a marché sur des graviers ici Structure en bois Voilà Le tout élevé sur des parpaings Et ensuite structure en bois Planche Beaucoup d'aération Les arbres ne se touchent pas Ils sont très proches les uns des autres Mais ils ne se touchent pas Et ça c'est primordial C'est l'arbre d'un client aussi sûrement Il a perdu nos apportions et la branche Ah oui Il a perdu cette branche Bon alors nous on aurait sûrement dit On va la couper Mais là bon comme c'est un client Il cherche à Il essaie Si le client lui a demandé de récupérer Mais il essaie Je vous montre quelques poteries également Les poteries antiques Là vous avez une poterie ronde Cette taille de poterie ronde comme ça Aussi belle aussi patinée C'est une céramique magnifique Vraiment Alors c'est une céramique émaillée Un pot tambour On a l'habitude quand même avec Gabi De voir beaucoup beaucoup de poteries Mais des poteries aussi grosses Par exemple Ici Là ici et ici Vous avez des poteries quand même De très grande capacité Au niveau du substrat Et ces poteries là En Europe on n'en trouve pas quoi Parce que là c'est des poteries De Tokonam Voilà Ici aussi En fait Sur mesure pour certaines Très très vieilles D'autres en attente Regardez la qualité de ces pots Des pots en attente ici Ca c'est des pots très vieux ça Très très vieux Très beau Bah difficile de commenter tout ça Parce que là Comme je vous dis On en prend vraiment plein les mirettes Alors je vais continuer un petit peu Parce qu'il y a aussi Pas mal de show-in Ils font beaucoup de show-in Et on va s'approcher de De pins noirs Qui sont beaucoup plus petits Qui sont sur des tablettes Un petit peu plus loin de la serre Par exemple ici Cette pièce est magnifique Ou alors celui qui est à côté C'est vraiment De très grosses pièces C'est pas parce qu'ils sont tout petits Mais les dimensions de diamètre de tron Regardez ça Il y a encore beaucoup beaucoup de genévriers ici en attente Des petits Des Ca c'est l'intermédiaire C'est pas le show-in On est sur des arbres qui sont un petit peu plus grands Mais alors Quand vous regardez de près Et là Vous voyez celui-ci là Voilà Il est vieux quand même Je veux dire Celui-ci il a déjà une sacrée Ca c'est un arbre en France Déjà on n'en trouve pas trop quoi Des arbres de ce gabarit là Formés comme ça Et là vous en avez un autre derrière Qui est super beau En peau de culture Et puis derrière vous en avez encore un autre Et puis là il y en a encore partout Regardez la rangée qu'il y a quoi Celui-là Cet arbre Celui-ci a été nettoyé On voit bien Voilà Ils ont mis la veine en valeur Et là Celui-là il n'a pas encore été nettoyé Ou disons qu'il y a un peu plus Un petit peu Il est encore Et ici vous voyez Regardez le nombre de jeunes hurillers Qu'il y a sur cette tablette C'est Alors on a vu que les 3-4 premiers Et en fait Waouh Impressionnant Et là vous allez Découvrir des arbres Un petit peu plus grands A nouveau Voilà Alors ici on est un peu en contre-jour Ils sont dans des bacs de culture en bois Beaucoup beaucoup d'engrais hein Regardez beaucoup d'engrais Dans les bacs de culture Qu'on peut voir Donc Et le substrat Pour ces genévriers Très compact Très compact Ca c'est du Akadama Akadama pur Très compact Avec de l'engrais organique Ca c'est très intéressant de voir comment ils cultivent ça Là vous avez beaucoup de hêtres Le fagus Le fagus Celui-là il est exceptionnel T'en as des magnifiques J'en ai vu C'est exceptionnel Ici Ils sont en travail Donc les feuilles sont coupées en deux Ouais en fait ils coupent les feuilles en deux voire en trois pour éviter qu'ils aient trop de feuillage Donc c'est assez exceptionnel Des écorces blanches ça on n'a pas l'habitude de voir ça en France Les êtres comme ça Crenata Crenata Celui-ci là Celui-ci là Il est super beau Alors il est en plein soleil Je vais vous le montrer De ce côté là Voilà Ici là celui-ci Magnifique Avec un très beau tronc Un arbre droit Voyez Quand vous remontez tout doucement Voilà La structure de cet arbre Oh la 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 densification Les densifications sont impressionnantes Quand on sait qu'un caduque se construit un arbre En 25 à 30 ans Là il y a déjà au moins ça de travail dessus Alors ici C'est une énorme pièce C'est très très gros Ça c'est C'est encore C'est pas tout à fait du travail raffiné Mais par contre je pense que Dans quelques années ça va devenir très très beau Alors ici vous avez Ça c'est érable Érable palmatome Momiji Momiji Yama Momiji Yama Momiji Yama Momiji On est donc sur des arbres vraiment exceptionnels Là c'est des choses que ça vous n'avez pas en France Ou alors quand vous en voyez un c'est assez rare Et là on va rentrer dans la serre du fond du jardin On a des épicéas On a des épicéas Esomatsu C'est épicéa geonensis Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Cet arbre là Voilà Magnifique magnifique C'est vraiment des arbres exceptionnels D'un très très haut niveau Ici encore des arbres de toute beauté quoi On va clôturer cette vidéo C'est très très dur de partir de ce jardin parce que c'est magnifique de voir ça On a fait le tour de deux serres Vous avez pu quand même rentrer en exclusivité sur ces serres Qui sont normalement non visibles par le public Alors je tenais à préciser et puis surtout à remercier Maître Yura Pour sa gentillesse et sa disponibilité pour nous De nous avoir reçu ici dans son jardin privé N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une question Comme d'habitude je vous réponds N'oubliez pas de liker, de partager Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications Et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo Je vous laisse tout un tas de liens utiles Bon j'espère que ça vous a plu Moi j'ai été enchanté de faire cette vidéo Je peux vous dire qu'il faut faire le déplacement Venez ici, venez voir ces arbres C'est incroyable Et on en prend plein les yeux Allez à très bientôt sur la chaîne Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501